Eh, c'est compliqué. La vidéo aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire ça vite, parce que je sais que j'ai tendance à faire des vidéos qui durent 20 minutes, mais je suis en train d'apprendre encore comment je fonctionne devant une caméra. Donc, la vidéo, c'est pour faire une annonce que je savais pas trop quand la faire parce que, en fait, j'attendais d'atteindre le 2000 j'aime sur la page Facebook du blog, et ça vient tout juste d'arriver, je suis un petit peu énervée comme un petit cul à Noël. Je sais comme pas dans quel ordre annoncer la chose. Ok, je sais comment je vais faire. Premièrement, le blog déménage. Je m'explique pour ceux qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire déménager un blog. Je quitte les serveurs de WordPress, et donc je me débarrasse du point WordPress qu'il y a dans l'adresse de mon blog. Donc, j'ai acheté mon nom de domaine. C'est quelque chose que je repoussais, à laquelle je réfléchissais beaucoup depuis à peu près un an et demi, je dirais. Depuis mi... Oui, mi-2016 à peu près. Et donc, tant qu'à acheter un nom de domaine, je me suis dit, est-ce que je prends quelque chose de mieux, de plus recherché un peu que le blog de Jules? Parce que le blog de Jules, je l'ai vu écrit de plein, plein de façons depuis que j'ai pris ce nom-là pour mon blog, et j'étais un petit peu tannée. Même pendant mon stage, j'ai dû corriger le nom de mon blog, pour vous donner une idée. En plus, le blog de Jules, j'avais pris ça parce que je voulais... Mon but, c'était d'écrire sur le plus de sujets possibles, mais je me suis rendu compte que c'est pas très réaliste. Surtout que moi, ce que je voulais faire, c'était un peu de joindre mon côté écolo et mon côté artiste. Tu sais, deux univers qui ne cohabitent pas bien ensemble. Miaou! Fait que j'ai décidé que le blog allait être juste pour mon côté écolo. D'où mon défi du mois de septembre, mon défi créatif que je fais ailleurs. D'ailleurs, ça fait plus qu'un mois que je fais à tous les jours. C'est pas toujours facile. Mais c'est pas ça le sujet. Le blog, c'est juste écolo, donc zéro déchet, véganisme, et de plus en plus le minimalisme. Parce que c'est pas grand chez nous. J'ai vraiment pas beaucoup de place. Et depuis que j'habite dans mon appartement, je ramène du stock de chez mes parents. Et là, mes parents sont en processus de vendre... Ils veulent vendre la maison. Donc, faut que je ramène encore du stock et j'ai pas de place. Et même les choses que j'utilisais déjà... Chez moi, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai vraiment en trop d'exemplaires. Le meilleur exemple, c'est la vaisselle. Je suis toute seule pis y'a pas de place pour inviter du monde à souper chez nous. Donc j'ai beaucoup de doublons. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le nom de mon blog ne sera plus le blog de Jules. Ça va s'appeler... Écolo Imperfaite. Ouh! J'ai tellement cherché loin! Mais en même temps, c'est un peu devenu ma marque de commerce. Souvent, quand j'étais invitée soit dans des panneaux ou à donner des conférences, ou même dans des articles pour lesquels j'ai été interviewée, Écolo Imperfaite venait souvent avant ou même tout seul plutôt que le blog de Jules. et on s'entend que c'est plus catchy et c'est plus clair c'est quoi le sujet. Hein? On se le cachera pas. Donc, le blog maintenant, ça va être au écoloimparfaite.com, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai pas... j'ai pas encore fini de construire le site. Donc, ce qui va se passer, pour que vous vous habituez au nouveau nom, je vais changer mes noms d'utilisateurs partout sur les réseaux sociaux. Donc, je vais être à Écolo Imperfaite tout simplement. Et euh... on va commencer par ça. Je vais légèrement changer mon logo pour juste garder Écolo Imperfaite avec la même police. Parce que j'ai pas encore de logo. Au début, je voulais le faire moi-même, mais je sais pas. Ça se peut que je vois si possible d'avoir quelque chose qui fit dans mon budget. Et euh... ouais. Donc, ça va se faire progressivement parce que j'ai fait ma liste de choses à faire. Et euh... c'est... c'est vraiment long. C'est vraiment très très long. Et euh... je fais ça euh... à temps plein... ben peut-être plus partiel parce que j'ai eu une... plusieurs down de motivation. Donc, c'est ça. La liste de choses à faire est vraiment très très longue. Et il y a... il y a quelques... quelques points pour lesquels je peux aller chercher de l'aide. juste pour essayer au moins de comprendre après ce que je fais. Mais euh... ça... non... mon... dans un monde idéal, j'aurais comme... tout fait ça d'un coup. Changer mes noms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Mettre en ligne le nouveau blog avec toutes les redirections et tout, mais... c'est compliqué. Pis là, euh... je sais pas, peut-être que j'aurais l'air d'avoir un petit peu les yeux rouges, mais j'ai passé euh... la nuit devant euh... mon ordi à justement travailler là-dessus. Euh... parce que... boost de motivation et d'énergie. C'est ça. C'était ça ma grosse annonce pour le 2000 euh... le 2000 jambes de ma page Facebook. J'ai pris du temps, mais euh... c'est pas grave. J'ai... j'ai pris une grosse pause euh... depuis le début de l'année, donc euh... c'est un petit peu normal. Donc, résumé. Bientôt ça va être écoloimparfait.com, mais je vais tout... je vais l'annoncer quand qu'il y a... ça... ça va être officiel et de toute façon euh... si tout va comme prévu, euh... tous les liens qui sont vers le blog de jules.wordpress.com vont être redirigés vers écoloimparfait.com et si vraiment tout va bien, vers le même article. Et sur les réseaux sociaux, je vais être euh... écoloimparfait. C'est ça. Vous pouvez quand même continuer de m'appliger là, si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Sur ce... on se voit plus tard. J'ai mis ma tuque parce que euh... mes cheveux, ils voulaient pas collaborer. Il y a un petit peu de statique dans mon appart. Ce sont des choses qui arrivent.